Les attentes des utilisateurs sont très très fortes, on a des utilisateurs qui sont exigeants et donc en fait il y a une question de curseur à savoir où placer, entre répondre rapidement à des attentes de nos clients, mais en même temps ils répondent bien. Dans la logique de, on n'a pas deux fois la chance de faire une première bonne impression, on sait qu'à chaque mise à jour, notamment sur des services attendus, il faut que ça ait quand même une certaine performance et une certaine qualité à délivrer. En même temps, on se rend compte que c'est compliqué d'arriver à quelque chose de complètement abouti très rapidement. Le but c'est de poser le curseur où il faut entre répondre suffisamment à des attentes utilisateurs et en même temps ne pas perdre trop de temps en développement, en test, en recette pour avoir une vraie récurrence dans l'évolution des propositions que nous apportons et donc les évolutions de l'application. Donc avoir un rythme trimestriel pour nous c'est un bon rythme. Après, servir tous les trimestres des nouveautés, ou en tout cas tous les quadrimestres, quand c'est un peu plus compliqué, des fois ça demande aussi de sortir des applications où on ne sait pas embarquer toutes les évolutions, où certaines évolutions sont encore perfectibles. Et donc de fait, on sait qu'il faut y aller live, même si ce n'est pas complètement parfait, tout en affichant le fait que ce ne soit pas parfait pour que nos utilisateurs soient quand même assez indulgents et en leur expliquant qu'on continue à y travailler pour que ça s'enrichisse encore et ça se perfectionne toujours. Quand un client est averti, il reste quand même plus indulgent que quelqu'un qui ne l'est pas. Et de fait, exprimer le fait que, certes ce n'est pas abouti, mais qu'on continue quand même d'avancer et de proposer. Ça permet déjà de temporiser et de répondre à certaines attentes. Après, ce qui est vraiment attendu, c'est qu'on puisse afficher une date de ce qui va arriver après. Et ça, c'est aussi compliqué de pouvoir s'engager sur des dates. Donc c'est là où du coup, on régénère un petit peu de frustration. Mais voilà, en essayant de répondre quand même assez régulièrement, on essaye de lisser ça dans le temps.